Selon les récits des livres d'histoire, la déferlante des troupes allemandes menée de main de fer par le général von Barfeld s'est abattue sur les villes avoisinantes de Charleroi dans un premier temps. Pour dans un second temps détruire tout Charleroi, ville riche de sa métallurgie et qui pouvait apporter une aide précieuse aux alliés. Et cette belle histoire nous berce du courage des notables et du mormestre de l'époque et mille devreux qui ont négocié afin d'éviter la destruction de la ville. En échange de vivres, de véhicules de la marque Germain, de benzine mais aussi et surtout de sommes astronomiques. On parle à l'époque de centaines de millions, des sommes que l'on voudrait nous faire croire aujourd'hui qui viennent encore gréver le budget communal. Mais la vérité est tout autre, tenue secrète jusqu'à présent, celle de la légende de l'IR Force Condor Carollo. C'est en secret qu'ils ont constitué une armée de résistance digne de ce nom. Leur talent en métallurgie et en construction automobile leur permirent d'élaborer deux modèles d'aéroplanes efficaces pilotés de main experte et précise par d'intrépides pilotes. Déjà précurseurs en biotechnologie, ils ont défié les lois de la biologie en créant une toute nouvelle espèce, l'Icondor Carollo. Un croisement entre un rapace féroce et un dinosaure retrouvé dans le fond des mines, peu connu mais redoutable, le Dunker Zorus. Son envergure, son agilité, son intelligence de grands stratèges ont permis d'ouvrir la voie à nos fous volants qui ont pu bombarder les troupes allemandes avec une autre arme redoutable, fabriquée, elle, par chacun des citoyens Carollo. La puissance de feu de notre escadron n'aura jamais atteint ses objectifs sans la réalisation de millions de munitions réalisées et confectionnées avec les moyens dont ont disposé à l'époque les citoyens de la viande de pourchats rassetschis et d'escorines, des munitions qu'on appelait des vitoulets. En bombardant de ces terribles projectiles, notre escadrille mit fin à l'envahisseur, en libérant définitivement notre ville des griffes asserbées de l'assaillant Bosch. Aujourd'hui, dans tous les foyers Carollo, encore, on reproduit cette recette de boulettes de viande faites avec amour que l'on partage, que l'on déguste au quotidien, leur donnant la goye, la force et ce caractère de convivialité si propre au Carollo. Peu d'entre nous le savent, mais ils font par là même un geste d'hommage à tous ces héros qui sauveillent Charleroi.